Hormis l'intouchable Michel Platini, bien sûr, quel est pour toi le plus grand joueur de l'histoire du club ? Sans hésiter, je dirais Paco Rubio. Pourquoi ? Par rapport à sa longévité, 8-9 ans, je pense, plus de 300 matchs, 60 buts, un joueur d'exception, passeur, buteur, je peux jouer 6, 8, 10, 3 postes au milieu de terrain, jouer avançant, notamment dans la finale de la Coupe de France, et surtout comme partenaire, partenaire exceptionnel, un mec sympa, un mec adorable, un mec que j'aurais voulu rencontrer plus souvent dans le milieu de football. Un mec qui aurait pu aussi avoir une carrière en équipe de France ? Oui, il a failli, il a failli parce qu'à ce moment-là, il y avait d'autres milieux de terrain, je sais que Michel aurait voulu qu'il soit à côté de lui. Juste pour une petite anecdote, Michel, je l'entends toujours dire que sa réussite, hormis les qualités exceptionnelles qu'il avait, il le devait aussi à deux partenaires, notamment Paco Rubio, et l'autre c'était Boniac, un âgé ventus de Turin. Voilà, ça ne vient pas d'importe qui, ça veut dire beaucoup de choses. Ceux qui l'ont reconnu n'hésiteront pas à dire que j'ai raison. Voilà. Est-ce que tu peux citer également d'autres joueurs, hormis Paco qui t'ont marqué ? Oui, il y en a d'autres. Il y a Alexander Zavarov, qui venait de la Juventus de Turin. À ce moment-là, c'était, après la Coupe du Monde, un joueur exceptionnel d'Ukraine qui était à la Juve, que Michel a pu faire venir par rapport aux relations qu'il avait avec Agnelli. Techniquement, physiquement, tactiquement, buteur, il savait tout faire. Un petit trapu, un joueur d'exception. Et un autre joueur à Nancy qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Kim. Kim, l'individualiste. Qualité de vitesse, qualité de... Lui, tout seul, il pouvait mettre le cirque dans la défense adverse. Voilà, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais puisque vous m'avez demandé un joueur, j'ai réussi à en citer trois quand même.